TikTok est un des derniers réseaux sociaux qui a vu le jour et qui a vraiment explosé. Il vient de dépasser les 800 millions d'utilisateurs actifs et des tonnes d'experts de réseaux sociaux, comme par exemple Gary V, répètent qu'il faut se lancer dessus. Du coup, j'ai bien envie de m'y mettre, mais franchement, j'ai la flemme. Personnellement, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser Facebook en plus de YouTube. Et sur Facebook, j'ai remarqué que les memes fonctionnent très bien. Du coup, je me demandais si je faisais ça sur TikTok. Mais le problème de TikTok, c'est que ce n'est pas des images comme les pages de memes de Facebook, c'est que c'est des vidéos. Ce qui voudrait dire que pour chaque meme que je voudrais poster sur TikTok, il faudrait que je transforme l'image du meme en vidéo, que je la redimensionne pour TikTok, que je rajoute une bande-son, que je rajoute des tags et après je publie la vidéo. Bref, beaucoup trop long. Quand j'ai vu le temps que ça me prendrait de faire ça, j'ai un peu abandonné l'idée de poster des trucs sur TikTok et je me suis dit que je ferais ça plus tard si jamais j'ai pas la flemme. Un peu plus tard, je me suis rappelé d'une chose qui va être très importante. Quand je me balade sur les groupes Facebook, j'ai déjà tendance à partager les memes d'un groupe Facebook à l'autre. Je le copie depuis un groupe, puis je vais sur l'autre groupe. Et vu que Facebook sait gérer le copier-coller, j'ai même pas besoin d'enregistrer l'image sur mon PC et je la colle directement. Je copie, je colle, je copie, je colle, je copie, je colle. C'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que j'avais déjà toutes les compétences pour faire en sorte qu'à partir d'un simple copier-coller, je puisse avoir une vidéo qui apparaît sur mon compte TikTok. Je vais tout d'abord avoir besoin d'une page web sur laquelle je vais copier-coller l'image et écrire les tags. Ce qui, en gros, pour moi, en tant qu'utilisateur de mon petit script, ça va revenir à exactement la même chose que ce que je fais déjà, c'est-à-dire copier-coller une image d'un groupe Facebook à un autre. Ensuite, cette image sera envoyée de la page web vers un back-end, et ce back-end va être en charge de redimensionner l'image pour qu'elle soit en mode vertical, et ensuite, j'ai ajouté une musique de fond. Ensuite, il me faut des musiques. Donc j'ai pris des musiques d'eux-mêmes que j'ai coupées en diverses versions courtes en faisant en sorte qu'elles puissent boucler, c'est-à-dire que dès que je joue le début de la musique, qu'on arrive jusqu'à la fin et que ça retourne jusqu'au début de la musique, qu'en fait, qu'on n'ait pas la sensation de coupure ou bien qu'elle soit très faible. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que tout simplement, les TikTok tournent en boucle. Dès que t'arrives à la fin de la vidéo, ça revient au départ. Une fois que j'ai le même et la musique, je vais faire du montage vidéo automatique. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui explique comment automatiser Sony Vegas Pro. Vous aurez une fiche quelque part sur l'écran où vous pourrez aller cliquer pour aller voir si ça vous intéresse. Pour le montage vidéo, c'est super simple. Je prends une image d'eux-mêmes. Je prends une musique aléatoire parmi ma liste de musiques. Je fais en sorte que l'image dure exactement le même temps que la musique pour éviter qu'il y ait une partie de la vidéo qui soit tout en noir. Puis le rang du vidéo se lance et boum, j'ai une vidéo prête pour TikTok. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker ma vidéo s'il elle vous plaît. Maintenant, la dernière chose que je dois faire, mais qui est la plus importante, c'est arriver à publier sur TikTok automatiquement. Le problème, c'est que TikTok n'a pas d'API. Donc, ils n'ont pas fait d'outils pour les développeurs pour poster sur leur plateforme. Donc, je vais devoir me débrouiller pour en créer un moi-même. Pour faire ça, je vais utiliser un script qui va contrôler mon navigateur web. C'est-à-dire, c'est un peu comme un Google Chrome et qui va se balader directement sur TikTok pour écrire dans les formulaires, etc., comme si c'était un utilisateur et publier la vidéo de cette façon. Si vous voulez un tuto pour comment on contrôle un navigateur web, donc ça s'appelle du web scraping, je vais vous faire bientôt des tutos à ce sujet. On m'en a déjà demandé sur la chaîne. Donc, si vous vous abonnez, ça va arriver bientôt. Mais par contre, le problème pour se connecter sur TikTok, c'est qu'il nous fait passer par un captcha. Un captcha, c'est un petit truc qui vérifie qu'on n'est pas un robot. Et ça, c'est le genre de choses qui n'est pas spécialement facile à passer à travers quand on fait du web scraping. Les seules solutions que j'ai trouvées pour passer à travers sont payantes. C'est environ 2 centimes le captcha. Mais je n'ai pas spécialement envie de payer pour ce projet, donc je ne vais pas utiliser cette solution. Et donc, la solution que j'ai trouvée, c'est en utilisant la fonctionnalité du site de TikTok, qui est de se connecter par Facebook. En effet, Facebook n'a pas de captcha. C'est-à-dire qu'on peut faire un bot qui se connecte sur Facebook et qui se balade, il n'y aura absolument aucun problème. Et donc, pour tous les sites qui ont un système de connexion par Facebook, généralement, on n'aurait pas de captcha non plus. Donc, ça peut être une solution qui peut passer à travers les captchas. Donc ensuite, maintenant que je suis connecté, c'est relativement simple. Je n'ai plus qu'à me rediriger sur la page du upload. Je vois l'input sur lequel on est censé mettre le fichier. Je vais mettre la vidéo que j'ai montée. Ensuite, je remplis la légende. Et puis, je clique sur publier. Et c'est parti, la vidéo est en ligne. Bon, ben voilà. J'ai réussi à uploader mon premier même depuis TikTok, qui est celui-là. Donc, on voit ici que sur ce test, je n'ai pas de description. Sur ce test-là, non plus. Sur ce test-là, on voit que les hashtags sont bien passés, mais il n'y en a qu'un seul qui est cliquable. Sur ce test-là, on voit qu'il y a bien tous les hashtags qui fonctionnent, à part le informatique. Qui est rogné. Sur ce même-là, pareil. Sur celui-là, il y a même un commentaire. Donc, ça a l'air de fonctionner. Et là, c'est six fois la même vidéo. Et ça a l'air de plaire aux gens. Bon, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à relier mon petit script qui poste sur TikTok, avec celui qui crée les vidéos via un autre script qui va poster de manière régulière. Et puis, on n'a plus qu'à voir les résultats. Ah oui, du coup, rien qu'avec les tests, ça m'a donné 15 j'aime, un commentaire et un abonné. Rien qu'avec ces tests-là. Donc là, pour résumer, actuellement, j'ai un script qui est capable de créer la vidéo à partir d'un même que je copie-colle sur une page web. Et un autre script qui est capable de prendre une vidéo sur mon ordinateur, une légende que je lui donne, et de la poster sur TikTok. Donc là, nous voici quelques jours plus tard. J'ai relié les deux programmes entre eux et j'ai copié-collé 170 mèmes dans mon formulaire. Ça m'a pris environ une heure. Donc dans ce formulaire ici, là, j'en ai copié-collé 170. Et donc là, il y a les listes de tous les restants qui sont là. Donc là, les mèmes ont commencé à se publier sur TikTok. Comme on voit, les premiers ont eu pas mal de vues, mais après, ça s'est très très vite dégradé. Et la raison principale est que certains de ces mèmes ont été faits avec une musique qui s'appelle All Star. Et cette musique a l'air d'avoir des problèmes de copyright sur la plateforme TikTok. Par exemple, ce mème-là n'a pas de musique. Donc là, il y a actuellement un mème par heure qui sort. Bon, il y en a certains qui sortent en double, si ce n'est pas la majorité, parce que je pense que j'ai tout simplement merdé quelque part. Et là, il y a actuellement 50 mèmes qui sont sortis. Et je pense qu'il y en a avoir une quinzaine qui sont dans le cas de figure où leur musique est coupée à cause des copyrights. Donc je suppose très fortement que TikTok, Shadowban, les comptes, qui ont tendance à abuser du côté des copyrights. Parce que les vues ont vraiment commencé à baisser dès qu'il y a eu pas mal de musiques dans ce genre qui ont été postées sur mes TikTok. Là, on voit que sur la fin, mes TikTok ne font même quasiment plus de vues du tout. Donc là, je vais remonter jusqu'à les TikTok les plus récents. Vous voyez, ils ont de moins en moins de vues. Mais j'ai l'impression aussi que certains commencent à avoir des vues bien après qu'ils soient postés. Par exemple, celui-là a eu 1164 vues. Celui-là a eu 1099. Et puis les mèmes continuent de se poster. Donc là, avec la cinquantaine d'eux-mêmes qui sont sortis sur ma page TikTok, ma page TikTok a environ gagné 2000 j'aime. J'en avais à peu près 200 avant de commencer. Et environ 20 à 30 abonnés. J'en avais 70 ou 80, je ne me souviens plus exactement. Et donc là, avec tous les mèmes que j'ai copiés-collés, il m'en reste encore environ 70. Vous voyez, 176.mp4 et 99.mp4. Donc j'en ai 77 sûrement qui doivent être postés. Et du coup, il y en a un qui va être posté par heure. Et à ce rythme-là, j'en ai environ pour 2 à 3 jours encore de contenu sur le TikTok. Bon, on est le lendemain. La page a continué de gagner des abonnés et des j'aime. Et si vous voulez voir comment ça évolue, je vous invite à aller suivre la page pendant les quelques jours qui suivent. Pour voir si les derniers TikTok que j'ai planifiés arrivent bien sur la page, je vais voir combien ils ont de vues, etc. Si ça vous intéresse, allez voir. Et si vous voulez voir le code qui permet de faire ça, j'ai créé deux projets sur mon GitHub. Le premier projet, c'est le projet TikTok Poster qui est un package npm. C'est-à-dire que quand on utilise Node.js, on peut installer ce code dans son projet pour pouvoir poster des TikTok. avec une petite documentation qui explique comment on installe et comment on l'utilise. Là, par exemple, c'est écrit qu'on appelle la méthode poste qui, elle, va prendre un login, un password, un lien vers le fichier vidéo, la légende, et puis si on veut afficher le navigateur ou pas. Et ensuite, il y a un deuxième projet qui, lui, est le projet complet, qui, en gros, c'est-à-dire par du copier-coller d'un même, en fait une vidéo, puis le poste sur TikTok. Et d'ailleurs, ce projet, on le voit dans le package JSON ici, on voit qu'il utilise l'autre projet qui permet simplement de poster sur TikTok. Ce deuxième projet-là, il est du coup beaucoup plus complexe à installer vu qu'on utilise le truc qui permet de poster sur TikTok, on utilise le système montage vidéo automatique avec Vegas, ensuite, il faut configurer son compte Facebook, le chemin vers Vegas, etc. Donc, il est plus long et plus complexe à installer, mais au cas où, j'ai mis des instructions ici pour le faire. Bon, ben voilà, c'était Pierre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Ça m'aidera pour l'algorithme. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça, vous aurez une notification à chaque vidéo que je poste. Salut, salut, bonne journée !